C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un entraîneur de Côte d'Ivoire, on ne connaît ni son salaire, ni la durée de son contrat, ni quand est-ce qu'il a signé son contrat. C'est la première fois. C'est une très grande surprise dans le monde entier. Aujourd'hui, quand on critique, c'est pas parce qu'on est contre X ou Y, on critique parce que tout le monde aime la Côte d'Ivoire, tout le monde veut le bien de la Côte d'Ivoire. Donc on apporte des critiques pour que les choses puissent améliorer pour le foot ivoirien. Il y a une complicité, un silence coupable de la presse ivoirienne, la presse traditionnelle ivoirienne. Personne ne parle de la durée de son contrat. Ça me surprend. Si c'était un entraîneur étranger, la première chose que la presse allait demander, c'est combien d'années ils allaient faire. Ils allaient forcément poser la question à la fédération. Mais il y a un silence coupable, coupable de la presse traditionnelle ivoirienne. Et voilà pourquoi je dis, eux tous, ils ont peur, ou bien ils travaillent, ils sont des agents de la FIF. Quand on fait les choses entre nos frères africains, on ne fait pas ça avec transparence. Tu vois, c'est ce qui me gêne un peu. Quand Gassé est venu, il est venu en grande pompe. Donc, conférence de presse par-ci, conférence de presse par-là. Il y a même le président, il dit, Diyao, qui a donné sa poitrine pour lui par rapport à ça. On sait qu'il a signé son contrat, le fait qu'il a présenté son équipe. Pourquoi ne pas dire, la fédération nous dit, informer tout le public de la durée de son contrat et puis ses objectifs comme tu as dit là. Bon, c'est ça. Oui. Ça ne nous prouve pas qu'il y a une certaine maille qu'ils essaient de nous cacher. Mais maintenant, ça peut appeler toutes les suppositions. Normalement, ça devait être communiqué à tout le monde. Il devrait y avoir une sorte de transparence pour qu'on puisse voir le terme du compte. Bon, même si on ne rentre pas forcément dans les détails, mais au moins la durée, on parle du montant. Parce que ça, c'était quelque chose aussi qui était sujet à débat. On disait qu'on payait beaucoup des entraîneurs expatriés, mais qui n'avaient pas forcément de bons résultats. Donc, c'était le moment-là de rassurer un peu la population. Voici ce que MS Fayou touchera comme salaire, voici ce que son staff aura. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont encore eu une possibilité, une opportunité de nous montrer que ça ne va pas changer. En fait, les vieux demandes qu'on a dans notre administration en Côte d'Ivoire et en Afrique sont toujours là. C'est-à-dire, c'est une sorte d'opacité dans la gestion de l'État. Ils cachent toujours parce qu'ils savent que ce sont des choses qui ne sont pas nettes. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. C'est important pour le soutien et pour le référencement aussi. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Ils nous ont dit qu'il est l'entraîneur de notre pays. Ils l'ont présenté officiellement, mais ils n'ont pas parlé de la durée de son contrat. Je pense que la double rencontre que nous allons faire pour l'élimination, pour se qualifier pour le mondial, je pense que si on entame ce match contre le Gabon à Korogo, on ne parle plus maintenant de son contrat. C'est le souhait de la fédération. Ça veut dire que c'est consommé. Le fait qu'il a présenté son staff, nous, on doit déduire, c'est ça. On doit déduire, on doit imaginer la durée de son contrat, même s'ils nous ont déjà informé que le salaire serait confidentiel. Quel est ton avis sur ça ? Pour que Fahé donne une équipe, il faut d'abord qu'il signe son contrat. Sinon, quelle légitimité aurait-il devant les autres ? Bien sûr qu'il a signé son contrat. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le contrat reste, il n'y a pas de communication autour de la signature de ce contrat-là ? Moi, je ne comprends pas. Parce que c'est dit certainement que s'ils donnent, il y a une question qui vient après l'autre. Et ça découle de bon sens. Parce que quand ils vont venir faire un communiqué, oui, Fahé Metz a décidé de signer un contrat et que le salaire reste confidentiel, il y a tous une question qui vient, qui va venir, c'est pour combien d'années ? Parce que moi, je pense que la confiance, ils n'ont pas de confiance, et Fahé Metz, pour moi, c'est un jeu dangereux. C'est quelque chose qui est très dangereux. Au moins, comme vous le dites, on peut ne pas connaître le salaire. Ça, c'est un contrat qu'ils ont entre eux, c'est une clause. Il n'y a pas de souci. Mais, au moins, dire à la presse et à tout le pays, oui, on a signé un contrat pour telle durée et renouvelable si possible. Voilà. Ça, au moins, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, ça leur donne la légitimité de le virer à n'importe quel moment, si on ne le sait pas. Ça veut dire que peut-être après deux comptes de performance, ou trois comptes de performance, ils sont capables de dire non, vas-y. Parce qu'ils savent que ce monsieur-là, ils ont construit, la suite de leur mandat, c'est la légitimité que leur a conféré, le fait qu'ils aient remporté le trophée. Parce qu'ils savent. Moi, je vous dis, je vous dis qu'ils savent. Au soir du match, contre l'autre, comment on appelle, au soir du dernier match contre, comment on appelle, les poules, lors de la canne, si ça se passait autrement, c'est là qu'ils partaient. Eux tous, ils partaient. Ils savaient. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont un peu plus légitimes. Et ils vont surfer sur ce titre-là, sur ce trophée-là, pour essayer de grappiller un peu, se jouer à l'être dangereux. Moi, je pense que le monsieur qui est là, il a beaucoup plus de légitimité qu'eux. Et nous avons le droit. Parce qu'on a vu des gens qui étaient prêts à signer des pétitions, des gens qui se sont levés, d'une voix autoritaire, des autorités de ce pays qui se sont levés pour dire que c'est celui-là qu'il nous faut. C'est une pression que le peuple a mise sur cette fédération-là. En retour, nous avons l'obligation, ou eux, ils ont l'obligation, de nous faire savoir qu'ils ont signé un contrat et c'est pour telle durée. Pour que tout le monde... Il parle d'histoire. On croit tout ce qui se passe avec la fédération, tout ce qui se passe dans le championnat. C'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un entraîneur de Côte d'Ivoire, on ne connaît ni son salaire, ni la durée de son contrat, ni quand est-ce qu'il a signé son contrat. C'est la première fois. C'est une très grande surprise dans le monde entier. Je ne sais pas quel autre pays il a fait. Mais nous, comme nous sommes champions de l'innovation, nous avons créé quelque chose. Oui, mais il faut dire aussi, il y a une complicité, un silence coupable de la presse ivoirienne, la presse traditionnelle ivoirienne. Personne ne parle de la durée de son contrat. Ça me surprend. Si c'était un entraîneur étranger, la première chose que la presse allait demander, c'est combien d'années ils allaient faire. Ils allaient forcément parler, poser la question à la fédération. Mais il y a un silence coupable, coupable de la presse traditionnelle ivoirienne. Et voilà pourquoi je dis, eux tous, ils ont peur, ou bien, ils travaillent, ils sont des agents de la FIF. C'est comme ça, moi, je les vois. Voilà pourquoi on demande aux gens, on vous demande, ceux qui nous suivent, de vous abonner pour que notre communauté ici grandisse, plus notre communauté augmente. En vous abonnant, notre communauté augmente. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. parce que quand notre communauté augmente, notre influence va augmenter aussi. C'est-à-dire, ce que nous allons dire par rapport à ce qui se passe dans notre football local aura une influence sur nos dirigeants de football. Donc, nous vous encourageons de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est une des raisons. Il y a DN90 qui nous dit que le nombre d'années et ses objectifs doit être publié. Et c'est vrai. Le nombre d'années et les objectifs de MS Fayet doit être publié. Il dit aussi que c'est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Il parle ici de l'amateurisme à tous les niveaux. Et ça se voit surtout au niveau de la FIF. Si on veut voir normalement, en fait, ce qui doit se passer, c'est qu'ils doivent présenter, la Fédération doit présenter Hermès officiellement en tant que notre sélectionneur. Merci. En nous disant la durée de son contrat et puis les thèmes qui engagent son contrat. Quand je parle de thèmes, je parle de ses objectifs, par exemple. et normalement, ils peuvent le faire via un communiqué ou bien même via une conférence de presse officielle pour le présenter. Bon, là, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, on n'a pas le communiqué parce que jusqu'à présent, même quand on va sur le site de la FIF, il n'y a aucun communiqué par rapport à ça. Et bon, pour la conférence de presse, on ne sait pas. Peut-être que lors de nos deux matchs internationaux, peut-être qu'ils le feront, ne sait pas jamais. On va, disons qu'on va prendre notre mal en patience. Donc, si ce sujet-là, je me dis que, bon, ils sont responsables, donc je me dis que ça va se faire. Peut-être pas dans le timing que nous, on l'aurait souhaité, mais je me dis que ça va se faire. C'est quand même le minimum. C'est quand même le minimum. Au moins qu'on sache la durée de son contrat. Voilà, c'est quand même le minimum. Pour le salaire, on n'a pas besoin forcément de le savoir, même si on aimerait le savoir, mais bon, ce n'est pas grave, mais au moins, la durée de son contrat et puis les objectifs qu'on lui a fixés. On sait qu'il a signé son contrat, le fait qu'il a présenté son équipe. Pourquoi ne pas dit, la fédération nous dit, informer tout le public de la durée de son contrat et puis ses objectifs, comme tu as dit là. Bon, c'est ça. Oui. Ça ne nous prouve pas qu'il y a une certaine mamaye qui essaie de nous cacher. Maintenant, ça peut appeler toutes les suppositions. Les possibilités. Mamaye, je ne dirais pas. Mais tu sais, le problème, c'est qu'il y a... Ça prouve encore une fois que tu vois, chez nous en Afrique, quand on fait les choses entre nos frères africains, on ne fait pas ça avec transparence. Tu vois, c'est ce qui me gêne un peu. Quand Gassé est venu, il est venu en grande pompe, conférence de presse par ci, conférence de presse par là. Il y a même le président, il dit, qui a donné sa poitrine pour lui par rapport à ça. Et on avait tous les éléments, on avait son salaire, on avait la durée de son contrat, on avait tout. Si tu tapes sur le net, tu vas voir. Mais aujourd'hui, pour failler, on cherche, on ne voit pas. Et imagine toi que quelqu'un qui vient de remporter une CAQ, il est venu, il est venu, on l'a parachuté. Moi, il peut dire qu'il est venu en catastrophe, il a sauvé les meubles. On lui donne un contrat de deux ans. Ça veut dire qu'ils savent pourquoi on n'a pas fait la conférence des presse parce qu'ils devaient répondre à beaucoup de questions. Ils devaient répondre à beaucoup de questions. Qu'est-ce qui qui a sauvé les meubles ? Et aujourd'hui, on joue avec même face à quel pays-là, on a vu ce qu'il est capable de faire avec sa propre lise. On a vu ce qu'il est capable de faire. On lui donne un contrat de deux ans. Et puis, ce n'est même pas non, c'est pas un média ivoirien, c'est un média étranger. Bon, pour ça, quand même. Bon, pour ça, pour ça, pour ça, par rapport au contrat de deux ans, généralement, c'est ce qui se fait un peu partout. Généralement, c'est ce qui se fait un peu partout. Surtout, même s'il a gagné la canne, normalement, on a deux échéances très importantes à venir. Il y a la canne qui arrive et puis, il y a le mondial. Donc, on lui donne deux ans. Même s'il a gagné la canne, c'est quand même un novice. Donc, ils vont donner deux ans pour essayer de voir un peu ce qui se passe avec ça et puis après, on le prolonge. Généralement, c'est comme ça. Ces deux ans, on ne va pas forcément donner un contrat de cinq ans ou un contrat de quatre ans. Généralement, c'est deux ans pour les entraîneurs. Axel, Axel, je pense qu'on n'a pas un problème avec le nombre d'années de son contrat. On n'a pas un problème avec la durée de son contrat. Non, c'était par rapport à ce qu'il y a Béta 10. C'était juste pour lever l'équivoque. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. DN 90, SE, tu nous entends? Je vous entends parfaitement. Bonsoir à tous. Très bien, très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Et c'est toi qui nous est confirmé dans le chat qu'il y a un média français qui a déjà publié que la durée de son contrat c'est deux ans. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Bien sûr. C'est une information qu'on n'a pas encore reçue, même en Côte d'Ivoire. Aucun média n'a parlé de la durée de son contrat. Je vais essayer de mettre le lien dans le chat. En fait, c'est 20 minutes qui a publié ça. Ils ont relayé juste qu'après la victoire de la Cannes, il y a eu un, je ne sais pas, un point de presse où, comment il s'appelle, le président Idriss Diallo, il a présenté le trophée en fait à ses sponsors. Et à cette occasion, il a annoncé, il a confirmé que MSFA aurait un contrat de deux ans renouvelable. Donc, c'est ce que le média a dit. Après, je vais mettre le lien dans le chat, mais je pense que ça dénote un peu de l'amateurisme. Si c'est vrai, en tout cas, ça dénote un peu de l'amateurisme parce que généralement, après tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec tout ce parcours, franchement, on mérite que les choses soient faites dans les règles de l'art. C'est-à-dire, de manière solennelle, on annonce, on le grandit un peu. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. normalement, ça devait être communiqué à tout le monde. Il devrait y avoir une sorte de transparence pour qu'on puisse voir le terme du compte. Même si on ne rentre pas forcément dans les détails, mais au moins, la durée, on parle du montant parce que ça, c'était quelque chose aussi qui était sujet à débat. On disait qu'on payait beaucoup des entraîneurs expatriés, mais qui n'avaient pas forcément de bons résultats. Donc, c'était le moment-là de rassurer un peu la population. Voici ce que MSF touchera comme salaire. ou ce que son staff aura. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont encore eu une possibilité, une opportunité de nous montrer que ça ne va pas changer. En fait, les vieux demandes qu'on a dans notre administration en Côte d'Ivoire et en Afrique sont toujours là. C'est-à-dire, une sorte d'opacité dans la gestion de l'État. Ils cachent toujours parce qu'ils savent que ce sont des choses qui ne sont pas nettes. Il y a de la corruption, il y a des détournements. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être très transparents là-dessus. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. Et puis bon, pour revenir un peu sur la partie des deux ans, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne sais pas si c'est Axel qui l'a dit ou c'est une autre personne. Je ne suis pas forcément d'accord avec la durée de deux ans. Je pense qu'il faut s'inscrire dans la longévité, dans pas forcément donner un contrat de 10 ans ou 7 ans, 8 ans. Non, non, mais au moins, je ne sais pas moi, 4 ans ou 5 ans ou au moins, il a l'opportunité parce qu'il y a combien de matchs dans les compétitions internationales ? Il n'y a pas beaucoup de matchs. Quand tu regardes les entraîneurs, la plupart des entraîneurs qui ont gagné des compétitions, c'est les entraîneurs qui ont fait 2-3 compétitions, 2-3 cannes. Quand tu prends le précédent coach, le coach sénégalais, c'est pas sa deuxième canne, c'est pas sa première canne. Il en a fait plusieurs. Il a eu l'opportunité de placer un système de jeu, de voir comment cette équipe évolue, etc. Mais en Côte d'Ivoire, malheureusement, on constate qu'après chaque canne, on a un nouveau coach. Ils font ça parce que derrière, il y a des contrats, ils négocient, ils gagnent de l'argent, donc c'est une possibilité pour eux de se rendre plein de poches. Et ça, c'est pas typique au staff actuel. Tous les staffs précédents ont fait la même chose. Il faut qu'on essaie d'évoluer, passer un cran au-dessus et puis que notre football puisse s'améliorer. Aujourd'hui, quand on critique, c'est pas parce qu'on est contre X ou Y, on critique parce que ici, je pense, tout le monde aime la Côte d'Ivoire, tout le monde veut le bien de la Côte d'Ivoire. Donc, on apporte des critiques pour que les choses puissent s'améliorer pour le foot ivoirien. Ouais, vas-y. Oui, Axel, tu voulais dire quelque chose parce qu'il y a Théo Coco qui dit qu'il y a un manque de transparence sur la durée du contrat. Voilà pourquoi il ne veut pas officialiser ça. Oui, Axel, il te... Oui, je voulais compléter rapidement. En fait, le président de la FIF, il est élu 4 ans. Là, Idriss Diallo, il est à mi-mandat, donc il lui reste 2 ans. Il ne peut pas faire signer un contrat à MS-FAI, un contrat de 4 ans ou 5 ans. Alors que lui-même, il ne sait même pas s'il sera là pendant la prochaine élection. Donc, il y a ça aussi. C'est pour cela que généralement, les contrats des entraîneurs, quand on signe un premier contrat, c'est un contrat de 2 ans, peut-être maximum 3 ans. Mais généralement, c'est 2 ans. Même Gassé, je crois que c'était un contrat de 2 ans qu'on lui a donné. Vous voyez ? Donc, moi, je trouve ça logique. Je suis d'accord pour qu'on s'inscrive dans la longévité, surtout avec Fahé, parce que quand même, le gars, il a de la matière. Voilà, il a de la matière. je suis d'accord. Mais quand on lui donne un contrat de 2 ans maintenant, moi, je ne trouve pas ça scandaleux. Ce que je trouve un peu scandaleux, par contre, c'est qu'on ne fasse pas les choses normalement, comme DN90 l'a dit. Ce n'est pas normal que Fahé signer son contrat et puis nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qu'il y a dans son contrat. Ce n'est pas normal. Parce que quand on invite les entraîneurs internationaux, lorsqu'ils viennent là, on fait des conférences de presse, on les présente et tout, on pose des questions, les journalistes posent des questions. Peut-être que ça va se faire avec Fahé, je ne sais pas, mais pour l'instant, on reste sur notre fin. Notre sélection, notre FIP, comme nous disons, il y a des gens qui, quand nous parlons, nous décrions certains faits, les gens viennent et disent non, vous décrions. Non, mais c'est ce qu'il est normal que nous disons. Aujourd'hui, quelqu'un qui t'apporte tous les ordinateurs, mais tu le reçois avec honneur. Tu le présentes avec honneur. C'est un fils du pays, un signe fils du pays. Comment comprendre que dans la tête de tout le monde, il n'est pas normal, il y a certaines personnes, on ne doit pas traiter, Fahé, Messe, voilà, comme quelqu'un de spécial. Pour moi, c'est un héros. Il est comme c'est passé à l'heure et à l'autre. Pour moi, il a porté le maillot, mais il était entraîneur. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Quel ivoiré n'a pas pleuré. On a eu des cas, mais on a vu ce qui s'est passé. Les gens ont saccagé des choses parce qu'ils n'étaient pas contents. Le monsieur vient, il redresse là-bas. Aujourd'hui, nous avons quelque chose. Et pour annoncer à la population qu'il est légalement là, comment ça se passe ? C'est le frère qui vient de nous apporter l'information tout à l'heure qu'on aurait dit qu'il a signé un contrat, mais c'est un autre pays qu'il annonce. Est-ce normal qu'on traite nos enfants comme ça ? Est-ce normal que Fahé, Messe, on ne le présente pas, est-ce que c'est normal ? Pour lui, est-ce que ça, c'est normal ? Mais ils l'ont présenté, ils l'ont présenté sans même qu'il signe le contrat. N'oublie pas. Ils l'ont présenté officiellement. Ils ont fait exprès. Ça a été fait exprès. Ils l'ont présenté sans qu'il signe le contrat. Et nous, on savait qu'il n'avait pas encore signé le contrat. Il a dit qu'il allait en France pour faire ses tournées. Quand il allait revenir, il allait signer son contrat. Mais ils l'ont présenté officiellement parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire leur maa-maaï. Quand vous dites qu'ils l'ont présenté, désolé, quand vous dites qu'ils l'ont présenté officiellement, est-ce qu'il y a eu une conférence de presse ou un communiqué ? Oui, mais ils sont venus à la fédération. Ils ont appelé les sponsors. Ils ont présenté. Ça a été partout dans la presse en Côte d'Ivoire. Ils l'ont présenté que c'est l'entraîneur officiel. Et c'est là les journalistes. Ce jour-là, les journalistes lui ont posé la question est-ce qu'il a déjà signé le contrat ? Il a dit non. Quand il va aller en France d'abord pour faire ses tournées, quand il va arriver, il va signer le contrat. C'était une question des journalistes. Mais ça, c'est pas normal. Et je pense qu'ils ont plané planifié tout. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Nos dirigeants savaient ce qu'ils faisaient. Mais avant de venir au siège, est-ce que vous savez, on a tous vu que c'est au siège de la société de téléphonie mobile, là. Je ne dirais pas son nom pour la publicité parce qu'ils ne payent pas. Donc, voilà, c'est là-bas qu'il a soulevé sa main en disant non, il sera là, il sera là. Est-ce que c'est normal qu'on présente quelqu'un comme ça ? Ce que Axel Antel a dit c'est normal, c'est vrai qu'on se dit non, que nous n'avons pas présenté. Ça, ce n'est pas une présentation. Moi, je ne peux pas ça comme présentation. Non. Et moi, c'est ce qui, de la manière qu'ils font les choses, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas plus l'amateurisme. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font parce qu'ils veulent faire des mamas, ils ne veulent pas travailler dans la transparence. Donc, il faut cacher les choses. Et c'est ce qui dépasse. Je me dis merci à tous ceux qui nous regardent de là où ils se trouvent, le temps qu'ils perdent pour nous regarder, c'est vraiment important pour nous parce qu'on voit des statistiques, mais il ne suffit pas de nous regarder, il faut aussi nous encourager parce que cette chaîne a besoin de grandir comme toute autre chaîne qui a des ambitions. Voilà. Demain, vous pouvez retrouver des matchs en direct sur nous ici ou vous pouvez voir des commentaires, des matchs commentés en direct. Pour ça, il faut nous soutenir seulement, pas financièrement, mais en vous abonnant à cette chaîne-là. Parce que les statistiques disent quoi ? Parce que vous êtes nombreux à nous regarder, mais peu à vous abonner. Franchement, c'est pas intéressant de voir ce genre de résultat-là. Nous aimerons quand même nous approcher au moins des 50% qui nous regardent au moins s'abonner. Voilà.